Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui après avoir tenté ici de franchir à la hausse cette résistance oblique qui définit ici la dynamique court terme actuelle et bien semble repartir dans un mouvement baissier puisque nous sommes ici sur une cassure de la zone des 1.1033. Alors nous avons une autre zone ici intermédiaire qui se situe ici sur un test approximatif ici des 1.10, on est en train de tester donc ce niveau, on voit ici que ce niveau a déjà été testé en tant que support et qu'il a déjà été résistance. Si la rupture ici de ce niveau était confirmée et bien on pourrait rapidement revenir ici sur la zone des 1.0930 et vu la fréquence ici des précédents tests que nous avons eus et bien on pourrait avoir ici une cassure de ce niveau ce qui pourrait valider la poursuite du mouvement baissier. Et l'invalidation de ce scénario plutôt baissier donc se situe sur un retour au-dessus des 1.1033. Par contre sur le câble donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain et bien nous avons ici une poursuite du mouvement haussier donc suite à rupture ici des 1.23 on a eu ici des contacts assez puissants sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui ont propulsé ici la paire de devises vers de nouveaux plus hauts très court terme donc on a marqué ici des niveaux proches des 1.25 avant de revenir ici à la baisse. Alors on voit que les cours ici viennent chercher la moyenne mobile 20 exponentielle donc on reste ici dans une dynamique haussière dont l'objectif se situe sur un retour possible ici sur la zone des 1.2560. Sur l'or nous sommes toujours dans un range d'évolution pour moyen terme puisque depuis ici le début du mois d'août et bien nous sommes entre 1492 et 1550 dollars l'once. Les cours donc évoluent entre ces niveaux on a des attaques un peu plus basses ici on pourrait même ici redescendre le support sur la zone des 1.483 mais ça ne change pas grand chose ici à la dynamique. On est ici en phase de neutralisation dans un fond de tendance ici qui reste plutôt orienté à la hausse mais désormais pour valider la possible poursuite de ce mouvement et bien il faudrait une rupture haussière ici des 1.550 dollars l'once. Par contre une rupture ici des 1.492 puisque nous sommes très proches ici de ces niveaux et bien pourrait donc nous donner un signal de retournement et de consolidation en direction des 1.438 dollars l'once. Et puis sur le WTI suite aux attaques qu'ont subi les installations d'Arabie Saoudite et bien nous avons une forte hausse du WTI. Alors ici donc sur ce graphe daily j'attirais votre attention la semaine dernière ici sur une tentative de franchissement ici de cette résistance en vous disant que en revenant ici en dessous et bien il semblerait que l'on ait ici un échec de ce franchissement. L'ouverture ici sur un gap haussier relativement fort irait plus dans le sens ici d'un repositionnement de cette résistance mais il est dû à un événement géopolitique majeur qui sort du contexte ici de l'analyse technique. Toutefois ce que l'on peut considérer c'est que cette configuration ici nous marque un fort signal de retournement. On a quand même eu ici deux tests sur la zone des 51 dollars l'once ici on a bien testé ici cette résistance. On est dit ici par un événement macroéconomique et géopolitique majeur on vient toucher ici des points au delà des 63 dollars. Nous avions ici une zone intermédiaire qui se situe à 60 points 70 dollars le baril avec ici une alternance de support et de résistance. Ce niveau ici est franchi et donc il semblerait qu'on puisse avoir un mouvement qui nous ramène assez rapidement ici vers un objectif des 66.50 dollars le baril. D'un point de vue un peu plus moyen terme si cette zone des 66.50 était atteinte et que la dynamique continue le prochain objectif se situe ici sur un possible retour sur la zone des 75 dollars le baril. Et enfin sur le bitcoin après ici la forte hausse qu'a connu la monnaie virtuelle depuis le début de l'année avec ce point 13 840 dollars pour un bitcoin. On se trouve toujours ici dans une phase de neutralisation avec même ici d'un point de vue court terme une neutralisation de cette dynamique puisque ça a fait maintenant quelques jours que l'on oscille autour des 10 000 dollars pour un bitcoin. Alors si on repasse ici en unité de temps H4 on peut voir ici qu'il n'y a aucune tendance ici sur la configuration actuelle. Donc les cours du bitcoin restent ici dans une phase de consolidation d'une tendance qui reste à priorité plutôt haussière. On a du mal ici à franchir la zone des 8 935 et il faudrait vraiment valider une cassure baissière de ce niveau pour avoir un signal de retournement de la dynamique qui pourrait donc consolider un peu plus que ce qu'elle ne fait actuellement. Par contre toute rupture ici de la résistance oblique qui se situe actuellement aux alentours des 10 800 dollars pour un bitcoin et bien validerait une possible poursuite du mouvement qui ne serait totalement validé que sur rupture ici de ce point significatif se situe à 13 840 dollars pour un bitcoin. Donc pour l'instant c'est neutre ici d'un point de vue court terme dans un fonds de tendance qui reste tout de même orienté à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501